... Sur l'époque des débuts de la science économique, l'histoire a surtout retenu le souvenir de la première école de pensée, la physiocratie de François Quenet et de ses disciples. Dix ans auparavant, il avait toutefois existé un autre groupe, plus informel, mais tout aussi important, autour de l'économiste Vincent de Gournay. Comme nous l'avons vu lors de la précédente leçon, Gournay était fasciné par l'exemple des nations étrangères comme l'Angleterre et la Hollande. Il avait la même admiration pour leurs économistes comme Childe, Jean de Vitte ou David Hume. C'est ce qui l'incita à traduire et à faire traduire ses écrits économiques. Or il s'avérait que sa position dans la haute administration permettait à Gournay d'entrer en contact avec tous les spécialistes de l'économie que connaissait la France de l'époque. C'est ainsi qu'il constitua un groupe de traducteurs extrêmement capables. Gournay traduisit lui-même Childe et Culpepper. L'abbé Leblanc traduisit les discours politiques de David Hume. Véron de Forbonnet traduisit l'espagnol Jeronimo de Ustaris. Turgot traduisit Tucker. Montesquieu Fils traduisit G. Grâce à la collaboration de plusieurs membres du cercle de Gournay, de nombreux auteurs publièrent aussi des écrits sous leur nom. Ces livres ainsi que les traductions eurent un véritable succès. On peut citer notamment L'essai sur la police générale des grains de Herbert, 6 éditions en 4 ans, La noblesse commerçante de Coyer, 5 éditions en 2 ans, Les remarques sur les avantages et les désavantages de l'Angleterre par Plumard de Dangeul, 3 éditions dès l'année de sa parution, et Le mémoire sur les corps et métiers par Clicot-Blaivache et Gournay, 2 éditions en 1758. On doit aussi au cercle de Gournay d'avoir lancé la publication de L'essai sur la nature du commerce en général de Richard Cantillon. Ce livre, composé vers 1730, était resté à l'état de manuscrit à la mort de l'auteur. C'est Gournay, aidé par ses amis économistes, qui en assura la publication en 1755. Selon Morley, membre du cercle, Gournay en recommanda la lecture à tous ses amis. Ses productions intellectuelles du cercle de Gournay ont eu un impact considérable sur l'histoire des idées. A ce titre, le cercle de Gournay est à placer aux origines de la science économique en France. Christine Theret de l'INED a travaillé sur les publications économiques dans l'histoire et elle montre que pas moins de 349 ouvrages d'économie furent publiés entre 1750 et 1759, contre seulement 83 entre 1740 et 1749. Cette révolution dans la décennie 1750 est à mettre en grande partie au crédit du cercle de Gournay. Pour diffuser le goût des discussions économiques dans la population française, Gournay et ses amis travaillaient à rendre ces questions accessibles en utilisant le roman. C'est ainsi qu'après un mémoire sur les corps de métier critiquant les corporations, Gournay et Clicquot-Blaivache aident l'abbé Koyer à écrire le texte connu sous le nom de Shinki, histoire cochin-chinoise applicable à d'autres pays. Il s'agit d'un court roman dans lequel le personnel principal, Shinki, abandonne ses terres à cause de la fiscalité excessive et cherche à trouver un travail artisanal pour ses enfants en ville. Or tous les métiers leur sont fermés à cause des règlements abusifs des corporations. Et il va ainsi de déception en déception, le tout avec humour. Le cercle de Gournay est donc à l'origine d'une intense activité de publication. Si cet apport majeur a été oublié par les historiens de la pensée économique, il était très clair dans l'esprit des contemporains. Les physiocrates qui structurent leur école dans la décennie 1760 présenteront le groupe de Gournay comme des précurseurs directs. En 1767, l'économiste Jacques Acarias de Sérione sera encore plus clair dans son éloge. Il écrit Un petit nombre de Français, également philosophes et citoyens, commencèrent il y a quelques années à imiter les écrivains anglais. Ils traduisirent d'abord leurs modèles et les ont bientôt surpassés en beaucoup de choses. Ils ont employé tous les agréments, toutes les richesses de la littérature, à traiter des choses utiles. Ils ont fait naître et répandu le goût des sciences les plus nécessaires à la prospérité de l'État. Et en effet, dans la décennie 1750, les questions économiques sont devenues à la mode. On connaît le mot de Voltaire selon lequel, vers 1750, les Français ont abandonné les romans pour discuter de la liberté du commerce des blés. C'est aussi ce qu'observait le Mercure de France. On lit dans un numéro de 1758, quelques mois avant la mort de Gournay. L'économie politique est aujourd'hui la science à la mode. Les livres qui traitent de l'agriculture, de la population, de l'industrie, du commerce et des finances sont dans les mains d'une infinité de personnes qui, n'aguèrent, ne feuilletaient que des romans. On ne pouvait donner meilleur hommage à Gournay et à l'activité de son cercle d'économistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Don't prey on me!